bon pépère hein on fait ça tranquillou salut tout le monde c'est vrai animus on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis avec mon ami nico salut nico salut comment tu ça va bien alors aujourd'hui tu vas nous présenter ta petite moto pas présentation auto aujourd'hui c'est moto ce qui fait beau fait soleil voilà ça changera voilà ça change puis c'est un truc que je voulais essayer depuis un petit moment déjà donc qu'est-ce que tu vas nous présenter sans trop retrait dans les détails ce qu'on leur montrera les plans après une gaz gaz une 300 ec de 2005 voilà donc une enduro à la base qui est maintenant super motard du coup ok bon eh ben non dis pas plus on leur balance les plans tout de suite allez on se retrouve juste après c'est parti bon alors voilà 300 gaz gaz moi tu l'as depuis combien de temps cette moto là je l'ai depuis mars 2022 donc j'ai passé quelques mois en enduro avec et puis là elle était fraîchement monté en supermoteur et qu'est ce que tu peux nous dire un peu sur cette petite moto alors ouais je l'ai acheté d'occasion alors on avait déjà l'amortisseur puis la fourche préparé chez 442 un préparateur dans le sud beaucoup plus ferme donc bon pour l'usage routier ça me convient très bien et l'amortisseur arrière all-ins c'est de la préparation justement voilà oui all-ins à l'arrière d'origine il me semble que c'est du marzochi devant si je ne me trompe pas c'est pas siglé normalement en enduro une route 18 pouces à l'arrière 21 à l'avant puis là maintenant deux routes 17 pouces voilà quand même plus de gueule en super mode je préfère mais on n'en voit pas beaucoup en plus des 300 gaz gaz comme ça ouais il ya bon peu de montage qui se font parce que c'est niveau enfin gaz gaz au niveau des dimensions des anthrax tout ça c'est toujours un petit peu laborieux voilà c'est différent ktm usvarna tu vois maintenant qu'à ça on en voit partout les nouvelles gaz gaz maintenant vu que ça a été racheté par ktm tout est aux mêmes dimensions donc tout est adaptable mais là oui tu vois c'est des moyeux en fait d'origine pour ktm et donc après les entretoises ont été adaptés pour pouvoir monter tout ça sur sur la gaz gaz alors qu'est ce que c'est comme type de moteur dessus c'est un 300 de temps carbu donc à l'ancienne ça fait 50 chevaux dont la moto 110 kg tout plein fait non oui ça marche pas trop mal ça se déplace bon c'est pas fait pour faire de la vitesse mais tu as une bonne relance tu as beaucoup de couples tu as un agrément moteur qui est sympa et toi tu as mis un petit un petit comodo spécial pour le couple et la puissance sur un comodo en fait de couple circuit d'origine mais donc du coup dans cette position là on sera en courbe couple donc c'est l'allumage en fait qui va changer qui donnera plus de couple et ici ça nous libérera vraiment les chevaux et l'ouverture de la valve du coup d'échappement sera beaucoup plus violente ok tu vois pas matraquer la moto surtout l'entretien qui va faire dessus hein parce que on allait on allait faire le plein tout à l'heure et c'était une potion magique le bordel explique nous un peu comment tu fais ton plein tu mets déjà ton essence puis après forcément comme tous deux temps tu as un mélange à faire donc ton petit dosage avec ton verre doseur on est passé pour astérix et le druide à la station service tout à l'heure il faisait sa petite potion c'était énorme et niveau niveau entretien du coup ça se passe comment l'entretien qui est préconisé de base en enduro c'est un piston tous les 80 heures une vidange tout enfin les puristes diront 15 heures mais je trouve que c'est foutre vraiment de l'huile en l'air et puis l'argent par les fenêtres moi je suis plutôt aux alentours des 30 parce qu'aussi j'ai pas le niveau pour te oui après t'as pas l'usage ouais compétition c'était plus le rêve de gosse on a les plastiques qui sont ceux d'enduro donc un petit peu griffé mais voilà il reste deux trois petites choses à faire c'est plus de l'esthétique maintenant qu'il reste à faire ouais c'est ça après tant que la mécanique marche après j'ai du détail puisque le freinage à la vente a changé des trucs dessus sur passer sur des disques disques wave ktm que je trouve très joli au niveau du dessin puis enfin pour avoir des disques forcément plus propres donc disques plaquettes et puis voilà pour avoir un peu plus de mordant je voulais pas conserver était en quoi tu es en durite d'origine c'est de la durite avia mais d'origine à d'origine ok d'origine du durite avia dont l'embrayage aussi bien sûr ouais embrayage hydraulique avant arrière en durite avia ouais donc du coup tu m'as dit que tu avais changé pignon de sortie de boîte et couronne à l'arrière voilà c'est ça bon pignon de sortie de boîte je suis resté sur du 13 dents et puis couronne à l'arrière d'origine c'est du 52 dents là on est sur du 40 pour allonger un peu la transmission bon ça fait un 150 en v max théorique allez on va vous démarrer la bête j'ai entendu un coup le bruit du deux temps on re-kick à l'ancienne à l'ancienne un bruit de deux temps quoi ah bah parfait ou est-ce qu'on irait pas faire un petit tour ah bah volontiers ah bon et bah écoute je te suis tu seras mon guide pour aujourd'hui premier super mode premier de temps on va essayer d'y aller doucement allez on se retrouve tout de suite au bout du casque bon j'espère que vous allez entendre quelque chose avec le bruit que ça fait parce que on va avoir déjà premières impressions c'est un cheval le bordel c'est méga haut je sais plus si j'ai ouvert l'essence ou pas ah ah non je vais pas aller bien loin toi non plus du coup oui effectivement sans avoir ouvert le robinet j'allais pas aller bien loin ah ouais c'est sensible il faut se concentrer sur la poignée c'est... regardez bon alors oui il n'y a pas de frein moteur alors du coup faut dévrayer ouais ça vibre partout c'est une moto qui est vivante ça change de tout ce qu'on voit habituellement c'est coupleux c'est... ça en est même fatigant il faut se concentrer sur la poignée, l'embrayage tout ça alors son sélecteur est vachement haut à chaque fois alors si vous entendez que je rate un rapport c'est pas ma faute c'est en fait son sélecteur est vachement haut c'est pas que je sais pas conduire c'est juste que le sélecteur est un peu haut bon merci à toi Nico de me prêter ton petit supermote aujourd'hui franchement super mais c'est rigolo parce que vu que j'ai le usb à la maison en fait vu qu'il est carréné il n'y a pas de place en bas à cause des carénages mais là je peux faire de ma vie avec mes pieds quoi, avec mes jambes il y a un bruit que j'aime bien c'est différent mais j'aime bien non t'inquiète tout va bien Nico tout va bien tout va bien si je repose un peu mon fessard parce que putain j'ai mal au cul comme position de conduite c'est bien parce que ça fait pas mal au dos on est vachement droit ouais c'est instantané la réponse à la je vais piquer oh putain j'ai du me faire piquer par une guêpe encore ça fait trop mal oh eh merde eh ben ça t'apprendra bon bah tant pis ben voilà je me fais piquer par une guêpe putain ça fait mal c'est génial j'aime me faire piquer par une guêpe je crois par contre ça pique C'est merveilleux Il faut un petit temps d'adaptation C'est pas grand chose Au début j'étais tout crispé Tout à moitié pas bien C'est vachement nerveux Mais là non, le bras lâche On est bien Alors avis personnel J'achèterai pas ça Je vous explique pourquoi Pas parce que j'aime pas Non, j'adore Non, c'est pour l'entretien du deux temps L'entretien, il y a quand même beaucoup d'inconvénients Vous voyez quand il fait son plein Tout à l'heure on s'arrêtait Il est obligé de faire sa potion C'est la passion Il faut qu'il pense Parce que si tu le fais pas Le moteur est mort Mais non, c'est vrai que c'est une super moto Et alors je sais plus l'année Je vais me faire haïr Parce que depuis tout à l'heure on rigole avec ça En 2005 Pour une moto de 2003 ou 2005 Elle a la santé Elle a la santé Enfin je veux dire J'ai rien à dire Il n'y a pas besoin d'aller très vite Déjà tu peux pas Et puis t'as pas envie Parce que 90 Vu ce que tu prends dans les bras Je veux dire t'as pas envie de plus On commence à accrocher C'est génial J'adore cette moto J'achète C'est excellent Pour enrouler les viranges C'est génial Je prends un kiff C'est un peu abusé Il a l'habitude Avec le pied Ah bah moi j'ai peur Moi tu me fais ramener là dedans J'achète Quand tu prends le pli Putain c'est trop bien C'est un kiff cette moto On va aller dans un coin Que j'aime beaucoup Vous allez voir les gars C'est vraiment très chouette Bon je me relève un coup Avant d'avoir bien mal au cul Regardez ça les gars Elle va bien jouer La priorité à droite J'ai pris le pli de sa moto Là c'est infernal Regardez comme c'est beau Ces petites vignes J'ai même pas envie de lui rendre C'est abusé Je kiffe ce truc Bonjour là dans les chaussées Il est pas serelle Pauvre T'inquiète Personne Elle fait de ses retours Ça quand tu dois bien la gérer Cette moto ça doit être une moto A wheeling Mais ça doit être un truc de pourciner J'ai mal au cul D'accord Again Je suis parti J'ai plus envie de te la rendre Un pote qui a ramené son enduro Pour une clé au dessus Clé au dessus Oui Ah j'ai pris La béquille Bon ben voilà les loulous La vidéo est terminée J'espère que vous aura plu Merci à toi Nico Avec plaisir De m'avoir prêté Ta petite super motte Juste derrière On rappelle ton insta ? NH tiré du bas C'est de m'édire Ok Bah de toute façon Je vous remettrai juste là Histoire que vous puissiez aller voir un petit peu Euh ouais c'était super cool C'était super cool Ça t'a plu tant mieux ? Ouais franchement Très content C'était la première fois tu vois pour moi Super motte Puis première fois en deux temps aussi C'était un peu plus soft sur la fin quand même Au début j'étais un peu crispé quand même C'est les vibrations un peu Le temps de se détendre De se relaxer Voilà c'est ça Voici On va en harmonie Voilà exactement J'ai trop mousse vous avec la moto Bon ben écoutez N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Un commentaire A vous abonner à partager Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao ciao